Geneviève Leguet entre dans la salle d'audience, une canne à la main, qui lui sert d'appui quand elle en ressent le besoin. Quelques minutes plus tôt, elle a pu aussi compter sur le soutien de ses camarades militants d'attaque. Geneviève, Geneviève, on ne nous prie pas ! Près de cinq ans après sa chute, la septuagénaire garde des séquelles. Pendant deux ans, j'avais les béquilles et j'ai encore les béquilles, j'ai la canne. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à me rééquilibrer comme il faut. L'agression policière a accéléré ma vieillesse, vous voyez, j'ai des manques, tout ça. Du 23 mars 2019, elle ne se souvient plus. Seulement, ces images lui ont rappelé ce jour où elle participe à une manifestation interdite à Nice. Avec mon drapeau de la paix et je disais, liberté de manifester, je me suis réveillée six heures et demie après l'hôpital. Entre temps, il y a eu cet ordre. Et cette charge, elle est ensuite filmée à terre. Aujourd'hui, sur le banc des prévenus, un seul homme. Le commissaire divisionnaire Rabat Souchi, jugé pour complicité de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, une hérésie pour son avocat. C'est un ordre qu'il avait le droit de donner. Donc il a donné cet ordre et l'ordre a été mal exécuté. Je suis désolé, mais il n'est pas responsable de la mauvaise exécution de son ordre par ses subordonnés. On poursuit la mauvaise personne. Il y a un policier qui a poussé Mme Leguet, qui l'a fait tomber. Il n'est pas là, il n'est pas prévenu. Pas un problème pour la militante d'attaque et son avocat qui veulent faire de ce procès une tribune contre les violences policières. Il est là parce que ce jour-là, il était autorité civile de commandement. C'est-à-dire qu'il était le délégué du préfet, ce qui veut dire qu'il représentait l'État. Et pour nous, c'est beaucoup plus important que tout de savoir que l'État, finalement, va être jugé à travers le commissaire Rabat Souchi. Dans son rapport, l'IGPN, la police des polices avait pointé des ordres inadaptés à la situation. La manifestation, bien qu'illégale, se déroulait dans le calme. Le policier en court cinq ans de prison. Le procès doit durer jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada